Ok, on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe quand on veut associer des résistances en parallèle. Donc j'ai un circuit qui ressemble à ça, j'ai encore ma source qui va pousser du courant. Ça c'est mon courant total, c'est le courant qui est débité par la source. Qu'est-ce qui arrive, c'est que là il y a des embranchements, ça veut dire que j'ai une partie de mon courant qui peut aller dans la résistance 1, j'ai une partie de mon courant qui va continuer à passer par la 2, j'ai une partie de mon courant qui va continuer à passer par la 3. Ces courants électriques vont tous se recombiner pour revenir à la source. Donc vu que j'ai des branches différentes, mon courant va se diviser dans les différentes branches. Il ne va pas nécessairement se diviser également, il ne va pas nécessairement se diviser 50-50 à la première branche ici. En fait, plus les résistances sont petites, plus ce fil-là va vouloir laisser passer du courant, plus il y a du courant qui va traverser par le fil. Les endroits où j'aurai des très très grandes résistances, il n'y aurait pas beaucoup de courant qui circule par cette branche-là, le courant va plutôt passer plus facilement par les branches où il y a très peu de résistances. Donc qu'est-ce qui se passe ici, c'est que le courant débité par la source va se séparer dans les trois résistances. Ça veut dire que le courant envoyé par la source va être égal à la somme des trois courants, ça fait qu'il va se diviser dans ces trois courants-là, dans ces trois branches-là. Par contre, la tension va être égale dans chacune des branches. Ça, c'est vraiment utile pour construire des circuits électriques, parce que si j'ai une source qui me fournit 120 volts, et que je branche mes différents appareils ménagers en parallèle plutôt qu'en série, chacun de mes appareils ménagers va avoir 120 volts. Ils vont tous avoir la même tension. C'est super pratique pour un paquet de raisons, mais en particulier, si vous avez plusieurs prises électriques branchées sur le même circuit, vos prises électriques vous donnent toutes du 120 volts, peu importe ce qui est branché ou pas branché dans vos prises. Donc, nos prises électriques, puis nos lumières, puis tout ça, ça va toujours être branché en parallèle dans nos circuits dans la maison. On a très peu de choses qui sont branchées en série. Donc, voilà pour le circuit en parallèle. Les tensions dans chacune des branches sont égales. Ça fait que si ma source est 120 volts, tout le monde va avoir 120 volts, mais ils auront tous des courants différents. Ils auront tous des puissances consommées différentes. La puissance consommée au total, c'est encore une fois la somme des puissances consommées par chacun de mes appareils. Pour la résistance équivalente, on a une formule un peu différente ici. On a une formule qui est 1 sur la résistance équivalente égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Si on veut isoler la résistance équivalente dans cette formule-là, il va falloir qu'on additionne toutes ces fractions-là ensemble. Ensuite, on prenne le résultat, puis on inverse le résultat. Donc, on le met à la moins 1 sur notre résultat. Donc, je vous laisse regarder l'exemple numéro 4. Faites pause sur la vidéo. Essayez de répondre aux questions le plus possible. Puis ensuite, on regarde ça ensemble. OK, on regarde la solution ensemble. Donc, on a un circuit en parallèle ici avec trois résistances qui vont avoir des courants différents. On a encore la même source, les mêmes trois résistances. 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Puis, on va vouloir calculer la résistance équivalente de notre circuit. Donc, pour la résistance équivalente du circuit. 1 sur la résistance équivalente, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. J'additionne ces trois fractions-là ensemble. Sur la calculatrice, ça me donne 1.83. Puis là, les unités, c'est des 1 par ohm. Les ohm sont encore au dénominateur ici. Quand je veux calculer le R équivalent, il faut que je fasse 1 divisé par ma réponse, ou ma réponse exposant moins 1. Puis ici, ça me donne 0.54 ohm. Juste un petit truc pour vérifier qu'on le fait comme il faut. Quand j'additionne des résistances équivalentes, quand je veux avoir ma résistance équivalente en parallèle, la réponse que ça va donner va toujours être plus petite que la plus petite des résistances que je veux additionner ensemble. Quand j'ai plusieurs options pour circuler, au total, ça me fait toujours une résistance équivalente plus petite que la plus petite des résistances que je veux additionner. Les tensions aux bornes de chacune des résistances sont toutes pareilles. C'est un circuit en parallèle, donc si la source a 5 volts, tout le monde a 5 volts. Finalement, le courant électrique, pas finalement, il y a un D, mais on continue. Le courant électrique, bien là, je connais la tension V, je connais la résistance R aux bornes de chaque résistance. Donc, je vais pouvoir calculer le courant en utilisant la loi de V égale RI. Je connais V, je connais R pour chacune de mes résistances. Je peux isoler I. I, c'est V sur R, 5 volts sur 1 ohm, par exemple, pour la première branche. Ça fait 5 ampères qui passent par ici. La deuxième résistance va avoir 2.5 ampères, puis la troisième va avoir 1.67 ampères. Pour savoir le courant total qui passe par la source, j'ai deux options. Je peux utiliser la loi de Ohm avec la résistance équivalente, le courant qui passe par la source, puis la tension au bord de la source, ce qui me donne 9.17 ampères. Ou je peux additionner les courants qui passent par chacune de mes branches, qui vont tous se recombiner pour passer par la source. Donc, au total, ça, ça veut dire que ma source me débitait effectivement 9.17 ampères. Deux façons différentes de calculer le même résultat. Ça aide à comprendre, de voir les deux façons de le faire. Pour le D, je veux ma puissance totale qui a été dissipée par le circuit, puis par chacune des résistances. Donc, j'ai encore une fois un paquet de formules que je vais utiliser. J'ai choisi de faire V fois I. Donc, première résistance, j'ai toutes les valeurs. J'ai le V, le R, le I. Je peux utiliser la formule de puissance que je veux. Ça devrait toujours donner 25 watts. Pour la résistance numéro 2, elle a le 5 volts, 2.5 ampères, donc 12.5 watts. Puis la dernière, 3 ohms, elle avait 1.6 ampères, 5 volts, 8.33 watts. Pour la puissance totale, je peux toutes les additionner pour savoir la puissance qui a été dépensée par la source 45.8. Oh, je ne les ai pas additionnées ici. Pardon, j'ai fait V fois I. Je connais la tension au bord de la source, puis l'intensité, ça me donne la puissance. Ou je peux additionner les trois, puis ça me donne la puissance totale qui a été fournie par la source. Il y avait une autre petite question à la fin. Quand on demande laquelle des sources de cet exemple-là, ou de la source en série, peut fournir plus de puissance, en parallèle, on peut avoir plus de puissance parce qu'on utilise les circuits en parallèle dans les maisons parce qu'on est capable de faire plus de puissance, parce que chaque branche a toujours la même différence de potentiel, puis la source va juste débiter plus de courant électrique, donc fournir au total plus de puissance. Un autre avantage des circuits en parallèle, c'est que s'il y a une des résistances qui brise ou qui est déconnectée, dans le circuit en parallèle, ça n'influence pas du tout le courant qui traverse les autres résistances. Donc si ça, c'était trois ampoules, puis que l'ampoule numéro 3 brise, l'ampoule 1 et 2 vont encore fonctionner. Si j'ai un circuit en série, puis qu'il y a une des résistances qui brise, là, tout le circuit arrête de fonctionner, donc c'est beaucoup plus problématique. Je vais vous faire une dernière vidéo pour l'exemple numéro 5.